Codier est un hébergeur haute disponibilité. On opère un datacenter propriétaire depuis 22 ans maintenant et donc on s'intéresse de près à la cybersécurité qui est un des composants nécessaires au maintien opérationnel de notre plateforme. On a un datacenter de 1000 m² et puis dans la très haute disponibilité dont parlait Emmerich, finalement toutes les composantes sont importantes, aussi bien les composantes environnementales, électriques, groupes électrogènes, etc., redondances de fibres optiques et également les composantes de cybersécurité. On ne peut pas faire de la très haute dispo si un gros DDoS nous fait tomber l'intégralité de notre réseau. Donc c'est vraiment un ensemble qui doit être cohérent pour faire de la très haute dispo. Alors pour le Brest CTF, on fait plusieurs choses. Depuis pas mal d'années maintenant, on va préparer les machines qui vont héberger les différents challenges qu'il y a au Brest CTF. Donc cette année, ça représente grosso modo 5 gros serveurs. On a des redondances sur tous ces serveurs-là pour permettre de maintenir les challenges si on a un problème matériel. Donc ça, il y a toutes ces parties-là. Donc on va préparer le matériel, on va tester le matériel, on va tester les charges en fait sur le matériel pour voir si tout ça peut accepter les challenges et les différents joueurs. Ensuite, on va mettre ce matériel-là temporairement dans une de nos salles serveurs qui va permettre aux différents collègues participants à l'installation du Brest CTF d'aller travailler dessus et de monter les infras pour le Brest CTF. Donc ça, c'est vraiment pour la partie vraiment serveur. Et puis après, sur place, pendant le CTF, alors un tout petit peu avant, on va aller installer tout ce matériel-là et puis on va aller avec l'ensemble de l'équipe faire le tirage des câbles, préparer les tables, préparer toutes les machines. Et puis après, pendant le CTF, on va aider les équipes du CTF à maintenir en fait l'ensemble en conditions opérationnelles, éviter qu'il y ait les plantages, corriger les eventful bugs, etc. pour que le CTF se déroule le mieux possible pour les joueurs. Alors également, on héberge le site du Brest CTF. Alors c'est un site assez intéressant à héberger parce qu'on a toujours une petite pression, surtout au moment où il y a les ouvertures d'inscription. Il va y avoir une charge assez importante, les places partent très très rapidement, en à peine une minute. Et puis, évidemment, quand on s'oriente sur un public assez particulier, on va dire qu'il y a toujours le risque de petits malins qui vont essayer de surcharger le site pour que les autres ne puissent pas prendre de place. Et donc, par rapport à ça, on met en place des solutions assez chargées, assez évoluées en termes de stabilité, de machine et de sécurité pour éviter que le site soit totalement indisponible pendant les ouvertures des inscriptions. Un challenge avant les challenges, en fait. C'est ça. Alors on soutient le Brest CTF pour plusieurs raisons. Je vais pouvoir te laisser un peu répondre là-dessus, si tu veux, Emeric. Rapidement, en fait, il faut savoir que la cybersécurité, déjà, c'est dans l'ADN d'Icodia depuis le début, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a donc besoin, en fait, de se confronter un peu toujours avec ce milieu-là. Et puis, ça permet aussi d'avoir une équipe au Brest CTF et puis d'avoir ici des gens qui vont pouvoir jouer. Et ça, on a pas mal de joueurs, en fait, ici. C'est un événement qui, pour nous, est intéressant et qui est majeur parce que ça reste un événement, on va dire associatif, en fait, avec des passionnés qui font ça. Comme nous, ici, on est des passionnés, en fait, au niveau d'Icodia. C'est pour ça qu'on fait ça depuis tant d'années, toujours avec la même envie. Et puis, quelque part, on rentre, en fait, dans une démarche d'amélioration continue, un peu ce qu'on fait au quotidien dans l'Icodia. C'est-à-dire, chaque année, on essaye d'amener des configurations un peu plus évoluées, des systèmes un peu plus évolués pour pouvoir héberger des challenges à chaque fois différents. On va, nous, notre métier, notre quotidien, en fait, c'est de faire face à des hackers, en fait, qui sont pas tous éthiques, par contre, cette fois-ci. Et, bon, le fait d'aller un petit peu jouer, entre guillemets, on a l'impression d'envoyer un petit peu, je dirais, nos légionnaires se battre avec des épées en bousse, un petit peu. C'est un peu plus décontracté, on va dire, que notre quotidien. Et je pense que le meilleur moment, en fait, il est le lendemain matin, qu'on constate avec l'ensemble de l'Orga que tout s'est bien passé une fois de plus. Alors, on a une petite anecdote, oui, c'était racontable. Racontable, il y en a plusieurs, on a des racontables moins. Alors, il y en a une qui est très drôle, qu'on sort encore aujourd'hui. Il y a quelques années, dans notre équipe au CTF, on est en train de faire des challenges, et puis on galérait, en fait, sur l'un des challenges, on ne comprenait pas pourquoi. Et puis, finalement, on demande à Saxe de venir nous voir, qu'il nous file un petit coup de main, parce qu'on ne comprenait pas. Puis Saxe regarde, et puis, bon, il était un peu speed, parce qu'il était très sollicité avec les autres joueurs, et puis il nous dit, non, mais là, tu devrais modifier ta ligne sous curl, tu vas voir, c'est vachement puissant. Alors, curl, pour expliquer un peu ce que c'est, c'est une librairie logicielle qui permet de faire des requêtes en HTTP. Et donc, le côté curl, c'est vachement puissant, c'est resté, parce qu'aujourd'hui, assez régulièrement, lorsqu'on utilise curl, on rajoute souvent, tu vas voir, c'est vachement puissant. Donc, on remercie Saxe, à qui on pense à chaque fois qu'on utilise curl, quasiment. Et la communauté qui maintient curl aussi, ils font un bon boulot, et c'est super puissant. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada